Je vais même aller plus loin, j'ai parlé de la parité dans la vidéo précédente, c'est au lieu de la parité, vous avez le conseil des enfants, donc des tranches d'âge, par exemple des 5-7 ans, 7-10 ans, c'est important d'écouter les petits quand même, parce que ça prouve qu'en fait, ils ont tous la même vision du monde, et que c'est les autres qui s'égarent, d'accord ? C'est les autres qui sont perdus, parce que les enfants de toute la France, ils vous diront que l'image qu'ils ont de la France, elle est la même pour tous les enfants. C'est quand tu vieillis que tu t'égares. C'est toi qui t'es perdu. Le conseil des enfants, il est indispensable dans ce type-là de situation où les uns et les autres savent plus ce qui est bien, ce qui est mal. Parce qu'ils ont leurs propres préjugés, les enfants ne les ont pas. Donc les 5-7 ans, les 7-10 ans, les 10-14 ans, les 14-16 ans, les 16-18 ans, les 10-14 ans, on peut faire 10-12 et 12-14. Ok ? Et faire des mandats renouvelables pour les enfants. Parce qu'on veut intéresser les jeunes à la politique. Mais si vous n'avez pas ça, ça veut dire qu'eux, c'est un peu comme être super délégués, les enfants. Ça veut dire qu'eux n'auront pas envie de le faire. Il y a beaucoup qui ont envie d'être délégués de classe. Et ensuite représentants de leurs établissements, pas au sein d'une éducation, pour les conseils généraux, ce serait très bien d'ailleurs. Et enfin, représentants au conseil municipal, et peut-être même à l'Assemblée nationale, pour pouvoir porter ici les messages de leur génération, en tant que conseil. Je pense que la semaine de débat, avant les mises au vote du mercredi, devrait inclure ici au moins le fait d'entendre les représentants des générations. Vous allez avoir le conseil des hommes, le conseil des femmes, le conseil des anciens et le conseil des parents. Mais je suis allé bien plus loin. Je suis allé dans le conseil des communautés. Il est souvent constaté que vous votez des textes sans prendre en compte les différentes communautés et ethnicités qui composent la population française et culture. Je ne vais pas aller dans le sens d'une religion, mais on peut aller au moins dans le sens de l'intérêt des cultures et des communautés qui composent la population française, afin qu'aucune ne soit desservie par les décisions qui seront prises. Parce que sans le conseil des communautés, il y aura forcément un sentiment de discrimination, un sentiment d'exclusion, un sentiment de marginalisation. Et donc le conseil des communautés, c'est un peu comme le conseil des cultures. Si on ne prend pas le temps de les sonder, on ne peut pas déterminer si un texte va scandaliser une personne en son sein, en son fort, au fond d'elle-même. Dans ce qui lui tient le plus à cœur. Le conseil des communautés, c'est donc quelque chose que j'ai établi qui ne va pas aller à l'encontre des assemblées, mais qui permet d'avoir une consultation réelle, réelle, autant dans l'intérêt de la pluriculture, culture polyethnique aussi, et la culture polyvalente de cette France. Et tant qu'on ne prend pas en considération tout ça, je pense qu'on n'est plus dans une démocratie consultative. Je pense qu'on est dans une nouvelle oligarchie où ce sont celles qui vont voter les lois par un discours et un langage que les autres ne comprennent pas. D'accord ? Parce que j'ai établi une chose. Là, vous allez voter des lois qui font que, en général, quand elles sont publiées, les enfants ne les comprennent pas. Ils n'en comprennent pas du tout l'intérêt. Ils n'en voient pas le bout, parce que chaque phrase devient tordue et compliquée. J'avais expliqué à François Mitterrand et à Jacques Chirac, c'est quand tu écris une loi qui va donner des droits à une personne en France ou qui va lui donner des devoirs à faire, tu l'écris de manière à ce que l'enfant qui doit bénéficier de droits ou de devoirs n'est pas en mesure de le comprendre, alors tu es, toi, un mauvais président. Un mauvais. Tu comprends bien que si tu écris une loi sur la violence faite aux enfants et que tu l'écris de manière si compliquée avec un jargon que personne ne peut comprendre l'enfant qui ne sait pas, comprendre ce que tu as écrit, lui, ne pourra jamais bénéficier de ses droits ou de sa protection. Jamais. Et ça, ce sera ta faute. Alors, s'il existe quelqu'un à écouter pour savoir si un texte qui le concerne peut être compris, c'est peut-être l'enfant en question qu'il faut consulter. Ce sera pareil pour le conseil des hommes et des femmes, dans l'intérêt d'une parité. Parce que vous allez attiser, sinon, des colères, des incompréhensions, des frictions. Vous ne ferez que jeter de l'huile sur le feu. C'est pareil pour le conseil des parents et des anciens. Et dès lors que vous avez consulté les différentes communautés aussi, je parle de communautés, parce que, par exemple, je vais dire, oui, je parle de communautés ethniques, les communautés d'origine italienne, arménienne, espagnole, suisse, autrichienne, allemande, belge, britannique, qui résident en France, ou celles qui sont rattachées de près, et peu importe, même si ce ne sont pas des voisins, se sentent-elles délaissées, abandonnées ? En quoi avez-vous un intérêt à voir des ambassades, si vous n'avez pas de consultants, à consulter, pour savoir si, oui ou non, les textes que vous votez conservent l'esprit de l'universalité, du message que la France émet depuis 1789 ? Ou si, sans le savoir par mégarde, vous auriez en frein les limites qui disent que cette fois-ci, cette universalité est perdue ? Je ne dis pas que les autres devraient décider à votre place. Je dis que si vous voulez réellement incarner ce message-là, il va falloir les écouter. Pas pour qu'ils décident pour vous, mais pour que vous ayez au moins entendu, avec franchise, ce qu'ils avaient à vous dire, avant que vous preniez les décisions, même seul. Sous-titrage ST' 501